On vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous, l'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel étoilé des conditions météo parfaites pour vivre cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça et on va d'ailleurs vous communiquer dans un tout petit instant la liste des joueurs qui vont débuter cette rencontre. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche, quel plaisir d'être là. L'arbitre donne le coup d'envoi. Il est côté droit, il y a un truc à faire, il y a peut-être un coup à jouer. Le dégagement. Touche contre. Gradel qui récupère ce ballon. Kessier. Lamine Connet. Il allonge vers l'avant. Gradel. Wilfried. Touré. La relance côté droit. Le bon dribble. Il tente de la jouer dans l'espace. Le centre tendu. De la tête. Oh but pour la Côte d'Ivoire. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. C'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux. Kessier qui est récompensé de son pressing. C'est une frappe. Il a failli en profiter. Vous avez remarqué qu'on est verté remonte. Oui c'est vrai mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise non ? A mon avis c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre étage, moins ils peuvent poser des dégâts. Il est passé. Il joue dans l'espace. Il reçoit le ballon. Le centre. Il met la tête. Et l'arrêt est magnifique. C'est un super arrêt. Fine save. Il glisse le ballon en profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. Melatia qui cherche la profondeur. Amrabat qui a un peu d'espace. C'est bien ce qu'il fait là. La passe dans la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Touré. Assez mal joué. Ballon perdu. Dossoufara qui a un peu d'espace. Pour que ça va partir vite. Pour trouver la faille dans la défense. Il a du champ sur le côté. Il va au duel. Bien défendu. C'était chaud. Le coup de sifflet de l'arbitre. Avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic. On verra bien. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Bon je vais faire un peu mon Captain Obvious. Mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Il tente de la jouer dans l'espace. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Sa sprint côté gauche. Oh quel geste. Il est sur le côté. Un centre. C'est dégagé. La faute. C'est joué long. Attention. La belle inspiration. Oui il peut frapper là. Un dommage. Ça ne passe pas loin. Ça aurait pu le faire. Je ne sais pas passer loin. Benatia. Il joue dans l'espace. Oh le duel. C'est un bon ballon. Oh le bon ballon. Il l'attend. À côté. Il avait pourtant bien contrôlé le ballon. Mais il était peut-être trop impatient de tirer. Et c'est dommage. Il a trébuché sur cette intervention. Faute. Oui faute. Et coup franc à venir. Aurier. Aurier. Attention ça peut aller vite. Côté gauche. Il s'est laissé emporter. La tension monte. C'est la fin du match. Mais c'est là que tout se joue justement. Il faut vraiment garder son sang froid. De là où il est placé. Il peut frapper directement. Ce coup franc est parfaitement placé. C'est le jeu. Diège. Oh c'est beau. C'est trop beau. C'est un but phénoménal. C'est tout simplement incroyable. Magic. Voici le match relancé au meilleur des moments possibles. Oh quel geste. C'est magnifique. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après rien à dire sur l'exécution. Le jeu reprend sur un score de parité. La question qui se pose c'est auront-ils l'énergie pour aller chercher la victoire ? C'est joué long. Attention. Tira. Ah mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Pour trouver la faille dans la défense. C'est dangereux. Pas loin. Mais ça ne rentre pas. Oh là là. Pas de goal. Ça passe juste à côté. C'est dommage. Mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. cleared. Cornet. Quel dribbler. Quel artiste avec le ballon. Il semble... L'arbitre a sifflé. Faute. Belatia il faut se projeter maintenant c'est joué long, attention il est bien placé il tire et ça fait toute la différence c'était jamais facile face à face avec le gardien mais il est resté lucide c'est super bien joué ça il savait exactement ce que le gardien allait faire deux buts déjà dans ce match c'est terminé l'arbitre siffle la fin du match quel scénario génial à vivre et à commenter